Et bonjour à ta net, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur Ranshroudi, donc continue les amis, la découverte, on est bien, je me suis fait depuis le dernier épisode, un petit stuff complet, regardez comme je suis beau, le premier set, le set de foueur qu'on a grâce à notre ami l'artisan Forgeron, rappelez-vous avec qui notre dernier épisode de l'année, on a réussi à faire notre planeur, allez, hop là, voilà, utile, entre deux parties, entre deux épisodes, je me suis un petit peu crashé dans un coin de la map, ouais je sais, à 350 mètres par là, je suis mort. Alors quand vous tombez, quand vous mourrez, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah il y a une pierre tombale, là vous êtes mort, vous réapparaissez à votre village, et vous perdez quasiment tout ce que vous aviez dans votre sac à dos, donc j'ai perdu beaucoup de choses, il a fallu que je refarme pour avoir les items permettant de faire le grappin, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite le grappin, hop, artisanat, grappin, crochet de grappin, je le fabrique, et là normalement on a un grappin, super, je vais m'en équiper, je sais même pas comment ça fonctionne, je vais faire, hop, équiper tout simplement, et là j'ai équipé un grappin, je sais que dans un coin, il y a un endroit qui demande d'avoir un grappin pour avancer, il me semble que c'est par là, on va aller se tester ça tout de suite, voir comment ça fonctionne, je crois que c'est par là, voilà, ah dans mes souvenirs là-bas il y a un truc, il y a un truc à grappin, ça serait bien comme ça on pourrait le tester, il y a le pont au pire des cas, je sais que le pont on peut grappin, ouais 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 on peut grappin au pont, et on peut grappin aussi là-bas, dans mes souvenirs, moi je pense qu'on peut aller sur un espèce de tonneau qui au bout d'une corde, ouais c'est ça avec le grappin, on va tester, on va tester tout ça, regardez, alors comment ça fonctionne le grappin ? E, ah ouais ok, E je me grappin, ok c'est bien, alors regardez ce qu'on va faire, normalement si je fais ça, que je me mets en face, et que je fais E, et voilà, grappin fonctionnel, et je peux atteindre donc des lieux auxquels j'aurais pas eu accès auparavant, grâce au grappin, bon c'est la bonne chose de fait, on a et planeur et grappin, ça va permettre de faciliter les déplacements, et d'atteindre des zones un peu plus reculées on va dire, il faut qu'on définisse maintenant quelle est la suite de nos recherches, alors pour faire le grappin, il nous fallait de la ferraille, au début on avait du mal à comprendre où trouver la ferraille, en fait, il suffit de casser tout ce qui est fer à base de fer, vous allez trouver des, je sais pas moi, des encadrements de fenêtres, des tonneaux, etc, des caisses, même en fer, tapez dessus, ça va se casser, ça fera sûrement de la ferraille, alors là il y a une baraque, qui a l'air d'être propres, propres mais abandonnés, ok, combat, musique de combat, ah bah c'est juste des guêpes, wow elles font mal, elles font mal ces putains de guêpes là de l'enfer, elles font mal mal, allez, on les a eus, ça loot rien ces trucs là, mais on les a eus, je pense qu'il va bientôt faire sombre, voire nuit, alors on va prendre le temps de voir ce qu'on peut loot ici, là il y a un minerai, je pense que c'est du silex, pour l'instant j'ai que des pierres de silex, ok, donc on est sur la pierre de silex classique, ok, pas perdre trop de temps là dessus, ouh le beau coffre, qu'est-ce qu'il me dit là, utiliser un outil de terraformation ou des explosifs pour créer un chemin à travers des gravats, les grenades faites jetées, les barils de poudre d'explosifs sont déclenchés à distance, on va stylé, beau coffre, oh, hache de bourreau, wow, ok, super, bon j'ai une hache qui a l'air d'être un peu vénère, je vais me la mettre directement, je vais me la mettre à la place de ma petite hache merdique, ok, donc j'ai une hache de niveau 3, cool, ça ça se casse ou pas maintenant, une fois que c'est ouvert, ah, il y a peut-être moins que ça se casse quand même, une fois que c'est ouvert, j'essaye, c'est un peu tout, je pense que vu qu'il y a des dégâts qui s'affichent, ça va se casser, mais vu que c'est un coffre de lead, ça doit mettre du temps, pas trop de temps, oh bah il y a plein de trucs à ramasser là, de la cire, du miel, ok, fouiller, on fouille tout, wow, ferraille, ok, on fait le plein, oh, écusson de fourrure, il faudrait que je libère un slot, tiens, j'ai mangé un petit truc, une petite viande, ça libère un nouveau slot, voilà, pour la fouille, ok, je prends ça, il va comme, oh, ça c'est les tonneaux qui explosent, ça ce sont les tonneaux d'explosition, alors ce qu'on va faire, qu'on va pas les faire péter, oh, ferraille, merde, j'ai tellement de trucs que je peux pas mettre, ah c'est frustrant d'avoir autant d'items, j'ai été jeter des trucs, je crois que j'ai jeté mes champignons grillés, sinon je m'en sortirai jamais, ok, et puis on va surtout remplir les coffres à la maison, allez, je fouille ça, on se met bien là, là, tout ça c'est prêt à exploser, clairement, tous ces trucs là, oh, tous ces trucs là, c'est prêt à péter, je vais éviter de taper dessus, ça me pète à la gueule, mais on amènera le notna ici, une fois qu'il aura fait ça, son grappin, on lui dira, tiens, Nino, viens voir, est-ce que ça te dit de faire tout péter, bien sûr, il me dira oui, le connaissant, alors on va tourner à la base, vider un peu les sacs, voir un petit peu où j'en suis au niveau des crafts, je pense qu'on est, on peut pas faire mieux au niveau des armures de premier tiers, donc, je vais continuer comme ça, c'est pas bien grave, on va regarder si on peut améliorer un peu la base, ou du moins faire un petit dodo ou quoi, ok, ah tiens, j'ai ramassé des lucioles, ça te sert toujours, mais je ne peux pas, je suis full, qu'est-ce qu'on pourrait foutre en l'air, tiens, regardez, je vais faire des ficelles, voilà, ça libère ça, ça, je jette, et je prends des lucioles, ok, voilà, allez, on va à la base, on va faire le point, et on va surtout mettre tout ça en coffre, alors j'avais épinglé ma recette, mais j'ai plus besoin de l'épingler, comment je désépingle une recette ? Très bonne question, je pense que si j'épingle ça, et que je désépingle, ça enlève tout, ça enlève tout, c'est parfait, donc, est-ce qu'il y a moyen de faire un rangement ? Tris de l'inventaire T, tri du sac G, recharger les piles, déposer les piles, Maj R, ah c'est pas mal, donc on va faire un, on va essayer de faire propre dans les rangements, c'est vrai que c'est vite, c'est le genre de jeu, c'est vite le bordel, donc essaie de mettre les ressources avec les ressources, et on a Inotna qui est de retour, il est beau, il est beau, je suis vraiment désolé, il n'y a pas de soucis, je suis en enregistrement, j'ai lancé sans toi, il n'y a pas de soucis, donc j'étais en train de discuter, tout seul, mais à Youtube, re Inot, ça va ? Oui, oui, bon, j'ai fait plein de découvertes que j'étais en train d'expliquer avant que tu ne reviennes, sur un produit en forme et de bonne humeur, normalement tu as toutes les ressources pour pouvoir te crafter ton grappin. Exactement. Ok, et alors ? J'arrive. Bon, je suis mort, je suis mort une fois, j'ai fait le foufou avec mon deltaplane, mon planeur. Le grappin. Et quand tu meurs, au fait, tu as une carton balle et tu perds tout ce que tu avais dans ton sac. Ah. Entre temps, je me suis fait un stade complet de la chouette. Comment il se la pète ? Et je me suis fait mon grappin. Et j'ai découvert un endroit que je voulais te montrer. Alors attends, j'ai mis le grappin. Et si tu veux, on pourra voir si tu veux que je te fasse, si tu as peut-être moyen de te faire un set aussi d'armure. Là, ce cas, je te vois en tout nuant, pour le coup. On va regarder tout ça. Hop, hop. Ça, les amis, on va garder. Ok. Tu as ton grappin, tu es opéé là-dessus ? Oui, c'est bon. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est bon, je l'ai. Il faut que tu t'en équipes, tu sais, si tu t'en équipes sur ta fiche de perso-là. Ça, c'est vrai. Ok. Inno, Inno, tiens, reviens voir un peu le forgeon, si tu n'as pas moyen de te crafter 2-3 armures en fourrure chez lui. Si tu me dis si il te manque et je te les envoie. Attends, je te dis ça tout de suite. Il doit faire la fourrure, la ferraille peut-être. Armure, la fourrure, fourrure et ferraille principalement. Ok, ficelle, c'est ce qu'il faut. Ficelle, j'en ai 5. Vas-y, je t'envoie tout ce que j'ai, tu vas voir. Je ne pourrais pas faire un set complet. Attends, 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 j'ai plein de trucs sur moi. Attends, doudou. On se confirme pour... Je ne sais pas du coup le même temps. Ah, ça. Pour looter de la ferraille, il faut casser les trucs en ferraille. Donc, en cas de remont de porte, ça marche. Le fenêtre, tout ça. Ok, donc la fourrure, c'est bon. La tête, c'est bon. Les bras, c'est bon. Le pantalon, il va manquer du tissu déchiré. Ah, je l'ai montré 3. Tissus déchiré. Combien il t'en faut ? 3. Encore ? Il manque encore. C'est bon. Moi, je suis full. Allez, c'est bon ça. Ok. Full stuff opérationnel. Oh, full stuff de base. Ouais, full stuff quand même. Bon, pour info, le coffre de stockage qui se trouve à côté de notre flamme sacrée, c'est vraiment les ressources, et pas les merdes. Ah. Il y a un truc qui est très bien. Putain, je me refais le plein. Je rigole pas. Il est la même chose au final. Mais bien sûr. Ok, si. Ok, ok. Du coup, je te remets la ferraille et le cuir. Allez, là, ouais. Arrange tout. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, on va faire un dodo. Pour passer à la nuit, j'ai de montrer un endroit. Allez, c'est parti. T'es pas prêt. Bon, j'ai trouvé un coffre. Avec une arme sympa. Du coup, je l'ai gardé. Il y a un mané, évidemment. Pas des bêtes. Ça fait quand même bien monter la barre de vie, là, le repos. Je sais pas, chez toi ? Pas du tout. Merde. C'est parce que j'étais plein dans le ventre. J'avais rempli mon ventre, je pense, avant. Et du coup, j'ai trois barres de vie, là. Genre, blam ! Ben, moi, j'ai rien. Attends. Je te foute... Vas-y, foute tes merdes. Ça, vas-y. Je te mets les flashs et tout, là. Ouais, ouais, c'est bien. Vas-y, mets tout ce qui est... De type... De type... Regarde, une épée, tu la veux ? Non, j'ai mieux... Mais tout, quand même. Viens, j'ai fait une bêtise. Faut que je vide les poches, c'est ça ? Non, c'est moi, j'ai fait une connerie. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà ! J'ai cru faire bien. Et appréhendis-moi. J'ai cru faire bien. Et j'ai fait de la merde. Je vais griller mes champignons. Vas-y. Ah, zut. Ok. Ok. Oh, ok. C'est sympa ce système où tu fais griller tes champignons, tes machins. Ta bouffe. C'est vraiment à toi de gérer en restant appuyé. C'est pas trop long, c'est bien, je trouve. Ok, ça c'est bon. Eh ben écoute, je te suis. T'as essayé de bouffer un truc ou deux ? T'as de l'eau avec toi ? Genre tu prends un coup d'eau, un coup de baie sauvage, un coup de viande, et tu te couches. Ah, de l'eau, ok. Un coup d'eau, un coup de baie sauvage. Est-ce qu'il t'en reste là-dedans ? J'ai plus de baie sauvage, j'ai tout posé tout à l'heure. Tiens, j'en ai. Je te les envoie au pire. Attends, je dois les avoir ici. Ah non. Je pense que je t'ai tout déposé. Je t'envoie ça. Voilà. Parfait. Tu me souviens d'avoir si ça te fait monter quelque chose ? Ah, c'est bon, ça monte là. Ah, ok. Donc bien manger, bien se reposer, se mettre au chaud, bam. Je pense que t'as un des aliments qui doit augmenter la régène, je pense. Et tout ce qui est viande grillée, c'est sûr. J'ai pas de viande là. Et les petites baies alors. Les petites baies, ça marche bien. Voilà, c'est bon. Ok. Alors. C'est un peu compliqué. Hop. Ah, je suis comme personnage. Non, elle comme personnage. Tous les attributs. Euh, non, c'est pas attributs. Détail du statut. Plus 2 recharges en endurance. C'est l'eau. Ah, mais c'est l'endurance, c'est autre chose. Autre chose. Ouais. Bon, écoute, je sais. C'est les baies violettes. Plus 2 régénération de la santé. Ah, c'est peut-être ça. Je vais t'arrêter. Je vais te montrer un truc. Allez, on y va. Alors, comme on a débloqué le grappin, dans mes souvenirs, il y avait un endroit, tu sais, où il y avait un tonneau accroché à une corne. Ouais. Et bien, j'y suis allé. T'étais pas déçu. J'étais pas... Alors, attends, attends. Alors, j'ai pas déçu parce que, déjà, qu'il y avait un coffre. Voilà, c'est pour moi, je ne dirai pas ce qui est dedans. Et, par contre, il y a des tonneaux explosifs. Qu'on peut peut-être pas utiliser. Je pense qu'on ne peut pas les prendre. Ils sont là pour t'expliquer comment ça marche. Mais en gros, c'est un petit panneau de tuto qui te dit, pour terraformer, vous pouvez utiliser des explosifs. Et j'avais très envie de taper dessus, de voir ce que ça fait. Mais je voulais t'attendre, surtout. Oh, c'est gentil ! Mais je ne l'aurais pas fait. Je voulais t'attendre. Normalement, si tu as ton grappin activé... Enfin... Ah, ouais. C'est pas bon. Et le grappin, tu fais un mouvement de balancier. Ah, c'est pas mal, non ? Pour avancer, reculer et tout. Ah, bon, c'est ça, il faut un joueur qui est en vide. Ah, j'ai plus assez de stamina, attends. Connerie. Ah, un. On va faire joujou en montant. Que de la merde. Elle part très vite, quand même, l'endurance. C'est vrai que ça part assez vite. Ok, donc là, tu vois, il y avait une petite baraque. Dans le trou, il y avait un coffre genre en ferraille brillant que je ne connaissais pas. J'ai pris. Ah, ça, comme de par exemple. Il y a des minerais de silex, tout simple. Et tu vois ça, là ? À mon avis, ça pète, ça. Ah, 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 ah. Allez, réveilio. Une baguette, quelque chose ? Ah, réveilio. T'es prêt ? En fait, j'ai peur de... Oh, ça marche bien. Ah, je suis déçu, je voulais un plus gros trou que ça. Ok, bah, bon. Ils étaient... C'est comme des beaux trous dans le sol. Ouais, dans la terre, ça part vite. Ça part bien, la terre. Ok. Bon, bah, c'est bon de savoir. Bah, même le bâtiment, il l'a pris du... Ouais, il a pris cher. Bois, bois, terre, ça a pris... Ça a moins pris sur le... Qu'on appelle... Euh... Oh, ça va être une dinguerie. Est-ce qu'il y a du PVP sur ce jeu, rappelle-moi ? Je crois pas. Je crois que c'est only... Euh... Coop. Parce que... S'il y avait du PVP, je vais être en train de me dire... Les raids, là-dedans, c'est un secret truc. Oh, le bordel, t'imagines. Il y avait des explosifs, des trucs qui... Il y avait un truc pour du grappin, à l'étage, là. Tu t'es accroché dessus ? Euh... Non, c'est une échelle qui descend. Plutôt, non ? Je sais pas. Je crois, E et grappin. Ah, c'est quand t'es en bas, et après, tu peux te... Ouais, quand t'es en bas. Tu peux peut-être... Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tiens, attends, je vais voir un peu ce qu'il y a derrière. Je vois qu'il y a plein de chemins qui bougent. Oh, il y a un truc en terre. Oh, non. Et puis, c'est niveau 3. Tu peux taper dedans ? Oui, tu peux pas viser, mais tu peux taper dedans. Fais gaffe, il y a le pic. Oh, là, tu leur fais trop mal. Mais avec le feu. Ah, t'es pas con, toi. C'est mort, attends. Allez, malin. Je suis... Eh. Hein ? Je suis abeilleur de père en fils. Tiens, viens, sur la gauche. J'ai trop envie de voir ce qu'il y a sur le petit platon hauteur. Allez, on y va, on y va. En tout cas, c'est pas mal. On a avancé, il ne reste plus qu'une quête. Entrer dans le puits de l'élixir. Sachant qu'on est full stuff de la chouette 7-1, il y a peut-être moyen qu'on y aille après, tranquillou. Après avoir exploré le camp de maraudeurs avec puits de mine. Ouais, pour moi, ça se fait, donc. Allez, zune. Ah, il y a un loup. Quand je dis qu'il y a un loup, c'est pas qu'il y a un problème. C'est pas qu'il y a un problème, hein. Ah, il faut prendre plus de trucs tellement drôles. Oh, 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 j'en trouve plus. Hop là, j'ai tout loot, t'as rien vu. Et le loup, là ? Ça marche plutôt bien, ton truc magique, là. Bah, faut pas que je sois trop loin, quand même. Peut-être moins de la ferraille. J'ai trouvé de la ferraille sur le moble. Pareil. Peut-être moins qu'on passe à un niveau, bientôt, là, avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On casse tout, on loot tout. Attention, il y a des trucs explosifs. Ah oui, il y a de la ferraille aussi. Ouais, il y a plein de ferraille. La crochet, ça n'a pas encore servi. Ça sert à quoi ? C'est pour ouvrir les serrures. Attention, ça va péter. Ah, regarde, viens voir. Tu vas me foutre dans un piège. Il y a des sortes de bombes, là. Non, il y a des sortes de bombes à l'entrée du tunnel, là. Attends, il faut que je vise aussi. Ah, ça y est. Ah, c'est génial. Oh, devise que j'ai looté dans le coffre. C'était mon loot, merci. Des grenades. Des grenades, on va pouvoir les lancer et tout faire péter. On va pouvoir grenader. Oh, c'est stylé. Attends, 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 ne t'énerve pas. J'ai vu qu'il y avait une enclume. Et tu peux interagir avec pour réparer ton équipement. Oh, une nouvelle baguette. Oh, le mec. Ah, j'aime bien. Attends, attends, ne t'énerve pas. Il y a des trucs partout. Tate ferraille. Chanson, chanson. Oh, les tates ferraille. Des cailloux, des trucs impotents. Go by Luther. Ah, mais moi, j'ai une nouvelle baguette. La baguette de sureau. Tiens, viens voir où je suis. Attends, je récupère une nouvelle baguette. Il a compris, il me suit une nouvelle baguette. C'est parfait. Une nouvelle baguette. Alors, tape pas sur son truc, je veux dire, une nouvelle baguette. Mais, tiens, regarde. C'est ou pas ? Ah ouais, c'est pas mal, ça. Et ça fait automatiquement, tout est réparé d'un coup. Et on paye rien ? Je crois, je n'en sais rien. J'ai l'impression que non. C'est un truc comme ça qui nous faut chier nous. J'ai pas eu l'impression. Bah oui. Allez, vas-y, fais tout péter. Il y a... Tu vois le truc devant, là ? Devant moi, là ? Attends, 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 attends. J'irais bien faire... Est-ce que j'ai ma nouvelle baguette ? Vas-y. Oh, elle fait une autre couleur. Elle est plus lente, la baguette. Oh, il ne fait plus rien. C'est une baguette de feu. L'autre, c'est une baguette de l'humour. Il n'y a plus l'enclume non plus. Apparemment, il n'y a plus... Ça fait comme un gros trou. Faut attention, quand même. C'est dangereux. Allez, boum. Allez, boum. On aspire tout dans ce jeu. Allez, le gros coffre, il est pour toi. J'en ai déjà le goût. J'ai déjà fait. Non. Non, c'est une baguette. Ah oui. Tu l'as lu, le gros, là ? Il est pas... Il est comment, toi ? Il est fermé ? Il est fermé. Mais il s'est ouvert et puis il s'est refermé. Voilà. D'accord. Là, c'est une petite grenade au fond. On va voir si on peut... Allez, j'essaie. Il se met loin, quand même. Au pire endroit. T'as fait ça au pire endroit. Recule. Attends, attends. Ah, ça creuse, hein ? Si, ça creuse, ça creuse. Si, je pète les minerais, ça les... Oh, c'est moi, ça. Tu fais attention. Oh, t'as rien pris. Ça, j'adore. Ouais, ça creuse. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est marqué efficace, pas efficace ou pas. Ok, sympa. Bon, Inno, on sait que ça creuse. On sait que ça creuse comme on veut. On sait que ça creuse. Oh, fouillé et pierre de silex. Oh, t'as rien vu. Je vais faire un petit feu vite fait. On va se faire une petite bouffe. Et on va partir directement, tu sais où ? Euh, en bas, là. J'ai l'impression que je peux pas interagir avec le gros feu, là, non ? J'ai essayé. Non, non, pourquoi ? Attends, je vais faire un petit feu, là. Hop, là, boum. Si t'as des trucs à cuiner, c'est le moment. Si t'as des trucs à faire cuire, genre viande de loup, viande de machin... Des fois, je vais me mettre tes pieds dans le bouffe. Oh, j'ai mis un petit champignon, quoi. Monsieur vegan. Ouais, mais bon. Moi, j'ai pas de viande, hein. Ouais. J'ai tout ninja. Je t'en enverrai. Inno, ce que je te propose... Dis-moi, qu'est-ce qu'il a trouvé ? C'est marqué type d'aliments déjà actifs, donc tu peux pas manger deux fois le même aliment. Ah oui, regardez les petites informations en haut à gauche, effectivement. Tu peux pas cumuler... Si tu manges que de la viande, bah t'es malade. Enfin, ça fonctionne pas. Ok. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour la Cie de nos aventures. Et donc, à la prochaine ! Salut !